Le récit de la translation des reliques de Saint-Arnoul indique que celles-ci furent déposées vers 940 dans une chapelle située au coin du château du comte Raoul II de Crépy. Nous possédons ainsi un témoignage du fait qu'au milieu du Xe siècle, un château ou une chapelle existait sur le promontoire de Crépy. Cette indication est bien maigre pour décrire en détail les fortifications primitives de la ville. Pour la suite, nous ferons donc appel à des suppositions fondées sur les usages architecturaux de l'époque. L'hypothèse principale réside dans le fait que l'élément défensif central du château était une motte située en un endroit de l'éperon particulièrement visible mais difficile d'accès. Le sud-ouest de l'éperon répond à ces deux impératifs et il s'est d'ailleurs présenté comme le lieu d'implantation du château reconstruit au siècle suivant. Nous pouvons également supposer que le château comportait une majorité d'éléments en bois. La protection de la population des alentours du château conduisit très probablement à l'utilisation d'une enceinte faite avec des troncs d'arbres accompagnés de fossés formant obstacle à la progression des assaillants. Aujourd'hui, nous ne connaissons ni l'étendue de cette surface de protection ni l'agencement d'éventuels bâtiments dans l'enceinte. On peut néanmoins penser qu'une amorce de rempart au voisinage de la mode fut entreprise. Vers le début du XIe siècle, la ville de Crépy connut une période d'accroissement de sa population qui s'accumulait dans un bourg jouxtant le château primitif. A cette époque, le comte Gauthier le Blanc fit édifier l'abbaye Saint-Arnoule et il fit reconstruire son château sur l'ancienne mode castrale selon des nouvelles techniques de construction utilisant principalement la pierre. Nous trouvons la confirmation de ces nouvelles constructions dans la chronique de la vie du roi Robert de Lepieux écrite par le moine Elgo de Fleury en 1033 qui indique en effet que Gauthier le Blanc fit construire avec magnificence un château à Crépy et dans un texte de l'évêque Clérembeau de Sanlis daté de 1117 qui nous informe que l'abbaye Saint-Arnoule fut fondée en 1008. Ce texte précise qu'il existait alors un bourg au faubourg de Crépy. Cette phrase qui nous paraît sibylline aujourd'hui signifie qu'en réalité il existait un bourg appelé bourg castral situé en dehors d'un domaine réservé comprenant le château et l'abbaye Saint-Arnoule. Afin d'assurer la protection du bourg de Crépy et du domaine réservé il fut décidé d'entreprendre la construction d'une première enceinte en pierre englobant l'ensemble. Nous ne savons pas quelles furent les dates de début et de fin de ces travaux. Il est probable que la construction commença sur les flancs sud et ouest de l'éperon de Crépy pour remonter vers le nord et s'achever selon une ligne nord-sud incluant le bourg castral pour clôturer l'ensemble. On peut supposer qu'elle fut achevée vers la deuxième partie du XIIe siècle. Au XVIIIe siècle, une gravure de tavernier de Juncker montre la dernière porte existante de l'enceinte encore visible à cette époque. Un examen détaillé de cet ensemble conduit à une datation de cet ouvrage à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle. On peut supposer que ce bâti correspond à la porte neuve décrite dans les textes qui avaient été construite sur ordre de Philippe d'Alsace en 1182. A peine la première enceinte achevée, il fut nécessaire de construire une seconde enceinte pour trois raisons. Sous l'impulsion de Philippe d'Alsace, l'économie de la ville était devenue florissante. Elle fut accompagnée d'une nouvelle poussée démographique et un bourg important extramuros s'était constitué sur le côté est de Crépy. D'autre part, la stratégie de défense des villes se transforma vers le début du XIIIe siècle en une stratégie dite active donnant au rempart la primauté de défense sur le fort ou le donjon seigneurial. Cette stratégie, déjà utilisée depuis l'antiquité comme par exemple à Sanlis, était fondée sur l'implantation d'un ensemble de tours espacés d'environ 30 à 50 mètres sur la muraille qui permettait l'utilisation de tirs croisés de flèches pour protéger les murs contre l'assaillant. Dans le cas de Crépy, les côtés sud, ouest et nord de la première enceinte bénéficiaient d'une protection naturelle offerte par les versants abrupts des rivières. Il fut donc décidé de renforcer le côté est de la fortification et d'y inclure l'extension extramuros du bourg. En dernier lieu, le renforcement des fortifications au début du XIIIe siècle fut demandé à toutes les villes du royaume par Philippe Auguste après sa victoire de Bouvines en 1214 pour se protéger et se défendre contre toute tentative d'invasion. En témoigne la nouvelle enceinte de Paris et dans la région de Crépy, celle de Sanlis qui furent édifiées à cette époque. La période de construction de ce nouveau rempart ne nous est pas connue exactement mais on peut estimer qu'il fut construit entre la fin du XIIe siècle jusqu'à la seconde partie du XIIIe siècle. L'édification de cette muraille fut accompagnée de la création de deux nouvelles portes pour la ville. Du côté nord-est, la porte des Pourceaux, par où le bétail entrait dans la ville pour être exposé sur la place de la Couture, lieu d'un grand marché aux céréales et aux bestiaux. L'origine du nom de cette porte provient du fait que les ports représentaient la majorité des bestiaux qui y étaient présentés. Au sud-est, la porte du Pan, qui devint la principale porte du sud de Crépy, dont Tavernier de Junquière nous en a laissé une illustration au XVIIIe siècle. Les enceintes de Crépy furent pourvues de tours le long de leur trajet, comme le montre la diapositive en cours. Les historiens du Valois, dont Louis Graves et Edmond Bourgeois en dénombrent une dizaine environ, sans compter les tours incluses sur les portes de la ville. Ils supposent qu'il y a pu en avoir un plus grand nombre, mais leurs affirmations ne sont fondées sur aucune source historique fiable. Nous n'examinerons donc pas cette liste en détail, supposant cependant que la seconde enceinte portait probablement le plus grand nombre de ces tours. Vers 1935, un architecte nommé Jean Clabeau a élaboré une vue en élévation de la ville de Crépy au XVe siècle. Nous utiliserons cette vue pour décrire l'agencement des fortifications et des principaux monuments de la ville à l'achèvement de la seconde enceinte vers la fin du XIIIe siècle. Comme déjà indiqué précédemment, cette seconde enceinte comprenait deux portes, la porte des Pourceaux au nord-est et la porte du Pan au sud-est, complétant les portes ou les poternes déjà bâties sur la première muraille. Sur cette dernière, la porte de Compiègne se situait au nord. Elle était la porte principale de ce côté de la ville. Avec la porte du Pan, cette porte était pourvue d'un système de pont-levis permettant d'isoler la ville en cas d'attaque. Toutes les autres portes ou poternes devaient être murées en de telles circonstances. Au sud-ouest, sur la première enceinte, se situait probablement la plus ancienne entrée de la ville de Crépy, la poterne Sainte-Agathe, dont la largeur était de 2,50 m et la longueur d'environ 10 m. Sur le côté ouest de cette enceinte, une autre poterne fut édifiée en 1276 après un accord entre les Crépinois et les religieux de l'abbaye Saint-Arnoul qui optèrent de fermer la place Corandon contre la construction de cet ouvrage. Pour mémoire, la porte des Ointiers permettait l'accès du côté est de Crépy. Enfin, il faut signaler l'évocation par Carlier, l'historien du Valois, de l'existence d'une porte souterraine hypothétique appelée Porte de Bapaume, ce qui aurait conféré au château un accès par le sud en complément à l'accès par la poterne Sainte-Arnoul assurant une entrée côté ouest. Aujourd'hui, les historiens, sans nier la possible existence de cette porte, attendent néanmoins des preuves tangibles la confirmant. Quelle voie de communication aboutissait-elle aux portes de la ville de Crépy au XIIIe siècle ? Au sud de la ville, un chemin appelé Chemin des Flandres ou Chemin de Bapaume provenant du nord de la France était relié d'une part à la poterne Sainte-Agathe par la voie la plus fréquentée et d'autre part à la poterne Sainte-Arnoul. Ce chemin avait pris au passage de la ville de Duvis le flux de voyageurs empruntant le chemin pontois provenant de régions plus occidentales. En général, les voyageurs transitaient par la ville et ils poursuivaient leur périple pour se rendre aux foires de Champagne ou en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle via la Ferté-Milon en empruntant la porte du Pan. La poterne Sainte-Arnoul a pu servir d'accès aux pèlerins se rendant à l'abbaye pour vénérer les reliques de la vraie croix ainsi que celles de Saint-Simon de Crépy qui rapporta les dites reliques du Moyen-Orient. Ce chemin, appelé aussi le Chemin Flandreux, fut certainement à l'origine de la richesse et de l'essor économique de Crépy au Moyen-Âge. Du côté nord de la ville, un autre chemin provenait de Compiègne en empruntant la vallée de l'Automne. Mais cette voie ne joua qu'un rôle secondaire. Il en est de même pour un chemin qui formait un axe Est-Ouest-Sanlis-Soissons décrivant la vallée de l'Automne pour traverser Villers-Cotterêts mais qui n'eut point la même importance que l'axe de Sanlis-Soissons aujourd'hui. On peut remarquer avec Jean Mesquy que Crépy a donc plutôt joué un rôle de pôle d'attraction pour ces chemins plutôt que d'avoir été déterminé par une configuration stratégique au plan routier. Au fil du temps, les enceintes médiévales furent aménagées et transformées. On pratiqua de nouvelles ouvertures telles que la porte des Capucins sur la première enceinte qui mettait en communication le couvent des Capucins avec le centre de la ville de Crépy. Le principal moteur de ces transformations fut le développement économique de Crépy qui fut accompagné d'aménagements des deux enceintes principalement sur leur côté Est, seul axe de l'Eperon permettant une expansion géographique de la ville. En outre, les échanges entre acteurs économiques de l'intérieur ou de l'extérieur de Crépy furent facilités par l'aménagement des entrées au nord et au sud de la cité. Crépy comporta au total, selon les historiens, entre 8 et 12 portes dont certaines n'étaient plus situées sur les enceintes médiévales. En ce qui concerne ces dernières, on peut retenir que la porte des Pourceaux fut détruite dès 1640 puis, à l'époque moderne, la porte de Compiègne, difficile d'accès aux voitures tirées par des animaux, fut détruite en 1788. Cette destruction avait été précédée en 1748 par l'aménagement d'une voie à pente plus douce contournant la difficulté présentée par la porte de Compiègne. Cette voie est la route de Compiègne que nous connaissons actuellement. La porte aux ointiers sur la première enceinte médiévale fut détruite en 1804, tandis que la porte du Pan fut démolie graduellement entre 1814 et 1840. Enfin, la poterne Sainte-Arnoule disparut en 1857. Seule la poterne Sainte-Agathe survécue à l'hécatombe en étant cependant profondément modifiée puisque la poterne proprement dite fut détruite et qu'il ne fut conservée jusqu'à aujourd'hui qu'une porte qui connut des fortunes diverses. Elle fut en effet reconstruite au moins deux fois et elle fut déplacée. Quant aux enceintes médiévales, la seconde a complètement disparu alors que sur la première, seul le côté Est a été démoli. Aujourd'hui, il nous est loisible d'admirer sur près de 1 km les vestiges de la première enceinte de Crépy en Valois, sachant, bien entendu, que sa partie Est a complètement disparu. Les modifications apportées aux fortifications au cours du temps ont parfois changé complètement l'apparence originelle de la muraille. Ainsi en est-il côté sud pour la poterne Sainte-Agathe qui a disparu. On observe à cet endroit la porte Sainte-Agathe qui a été déplacée et reconstruite, ainsi que des contreforts de remparts qui datent du XIIIe siècle. A l'ouest, les remparts originaux tombaient en ruines au XVIIe siècle, époque à laquelle la congrégation des Ursulines, grâce à une donation de Louis XIII leur attribuant une partie de l'espace de l'ancien château Contal, ils firent construire un couvent. Les Ursulines, mues par la volonté d'étendre leur domaine, obtèrent en 1737 la permission de s'installer sur l'ensemble du château Contal contre la remise à neuf complète du rempart que l'on observe actuellement. A l'extrémité nord de cette partie de la muraille, le chemin de Saint-Arnoul, qui était pourvu d'une poterne, laisse encore voir des vestiges de celle-ci au droit du virage qui conduit à la place Corandon, la place Saint-Arnoul actuelle. Au nord-est de l'enceinte, des arrachements relatifs aux constructions et mécanismes qui formaient la porte de Compiègne, détruite en 1788, sont visibles de part et d'autre du chemin d'accès, sur les remparts d'un côté et sur des bâtiments d'habitation de l'autre côté. Au nord, nous pouvons contempler sur le côté ouest la plus belle ligne de rempart de l'enceinte. A cet endroit, la muraille protégée l'église paroissiale Saint-Denis et l'abbaye Saint-Arnoul. Une gravure de boucher, datant de 1785, laisse transparaître les modifications qui ont affecté cet ensemble depuis cette époque, en particulier la partie concernant l'abbaye Saint-Arnoul dont la destruction débuta pendant la révolution, qui montre d'importantes modifications.